Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début d'année, un beau mois de janvier. On se retrouve pour découvrir les énergies qui vont vous suivre, qui vont vous aider, vous freiner aussi pour ce mois. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, et surtout parce que vous le savez, et si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas, pour faire simple ici, à aller voir votre ascendant déjà, pour des questionnements de chemin de vie. Et votre signe lunaire pour des questions d'ordre, plus d'attachement, de lien, d'émotionnel, de ressenti un petit peu plus trouble pour vous. A en avoir une lecture un petit peu plus nette. A la fin de ce tirage, il y aura un tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février 2024. Et on clôturera par une carte d'oracle, Amie Capricorne. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. On va y aller, c'est parti, on y va. Votre énergie acquise, Amie Capricorne, à l'entrée de ce mois de février. Votre énergie acquise, Amie Capricorne, à l'entrée de ce mois de février. Amie Capricorne. Valet de coupe, reine de coupe. Alors, une énergie de début, une énergie fragile encore. Peut-être un lien avec les enfants. Pour certains Capricornes, on a une reine de coupe et une annonce, une information. Ça peut être une énergie féminine qui vous annonce le début de quelque chose, qui pourrait être le début d'une naissance ou l'arrivée d'un enfant. On est quand même sur votre énergie à vous. C'est l'énergie que vous avez travaillée. Donc, soit vous avez effectivement travaillé des énergies liées à l'enfance, à l'enfant, et aussi au petit enfant que vous étiez vous, à l'intérieur de vous. Et là, vous mettez en lumière quelque chose par rapport à ça. Vous avez mis en lumière quelque chose par rapport à ça. Soit vous commencez quelque chose de nouveau. Et il y a l'idée d'explorer une partie émotionnelle de vous-même que vous n'aviez pas forcément explorée avant. On va aller voir. Touche à votre émotionnel. On va aller voir votre énergie. sur ce mois de février. Amie Capricorne. Deux de deniers. As de bâton. Bon, on sent que vous êtes vraiment partis sur quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas grand-chose encore. Vous essayez de voir où tout ça vous mène. Il y a un tout petit peu d'enthousiasme quand même dans cette histoire. Ce n'est pas développé non plus énormément. Ça joue sur un idéal. Quelque chose que vous pourriez mettre en place, soit dans un clan familial, dans un clan professionnel, ou dans la société. Il y a l'idée d'avancer un jour après l'autre avec la situation. D'essayer de garder un équilibre. De ne rien faire tomber pour le moment. Donc, ce n'est pas forcément une énergie sur laquelle vous allez être à l'aise en permanence sur ce mois de février. Mais enfin, être capable de saisir des opportunités. D'être réceptif à ce que l'air du temps vous propose. D'essayer de garder un équilibre entre des choses très importantes pour vous, mais qui sont vraiment indépendantes et qu'il va falloir quand même arriver à combiner. Ménager la chèvre et le chou aussi. Avancer un jour après l'autre dans une histoire. On va aller voir votre énergie aidante, amie Capricorne. Pour ce mois de février. Énergie aidante. 6 d'épée. Être capable de sortir d'une crise mentale. Oula oui ! Avec une 8 d'épée et le pendu. Et la 7 d'épée. Alors, ça a été compliqué quand même dans votre esprit. Ce qui est aidant, c'est que vous avez la capacité à ouvrir un champ de réflexion qui, cette fois-ci, peut être libérateur, va au-delà de ce que vous pensiez être capable de conceptualiser, de penser, de réfléchir, de mentaliser. Donc, vous brisez quand même une barrière ou un plateau de verre dans votre esprit sur un sujet en particulier. Vous passez au-delà. Vous avez la capacité de voir les choses différemment sur un sujet. Peut-être que ce qui peut vous aider aussi, c'est de vraiment vous mettre de biais par rapport à une problématique. Donc, peut-être même pour certains, de vous déplacer, d'aller un petit peu ailleurs de votre environnement classique pour vous aérer l'esprit. Là, c'est aidant parce que ça vous permet de déverrouiller quelque chose dans votre tête sur un sujet problématique. De quitter des crises, des conflits stériles, parfois violents aussi, des prises de tête pour vous, autour de vous, voilà, une complexification mentale. d'être capable de vous dire, très bien, là, de toute façon, dans l'état où je suis, dans l'environnement où je suis, dans une situation où je suis, bon, objectivement, ce n'est pas extrêmement concluant. Il va peut-être falloir aller voir plus loin, ailleurs, différemment. Et vous avez la capacité de le faire. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse. Ami Capricorne. Pour ce mois de février. Trois de demi. Ah oui. On sent quand même, il y avait une notion de fragilité, chez vous, ça vous... Il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment du tout évident. Compliqué de vous associer avec les autres. Alors déjà, oui, parce que si vous devez fuir à une crise, c'est possiblement qu'une crise a été générée, elle était là, et il y avait d'autres personnes dans cette crise. Donc effectivement, compliqué de vous réassocier, de vous réengager avec certaines personnes, de créer quelque chose dans la matérialité, si vous avez de nouveaux projets. Compliqué de passer ce cap deux de denier, trois de denier. Pour aller plus loin, il va falloir rajouter quelque chose. Peut-être un enfant, pour certains, effectivement, c'est une problématique. Il va falloir ajouter une pièce dans l'aventure, il va peut-être falloir ajouter une personne, une situation nouvelle qui va faire avancer le schmilblick, entre guillemets, qui va faire avancer le projet. Alors, c'est peut-être une difficulté à trouver des gens avec qui vous associer. Si c'est une problématique d'emploi, par exemple, ou sur un nouveau projet professionnel, ou arriver à une relation amoureuse qui peut débuter, effectivement, qui est toute naissante, et au jour le jour, oui, très bien, mais de développer plus cette histoire-là, c'est encore un petit peu compliqué. Peut-être parce qu'avec les amoureux et la 10 d'épée, bon, on voit que vous arrivez quand même à la fin d'un cheminement mental, pénible, et que vous êtes, sur ce mois de février, possiblement sur les énergies du printemps qui vont arriver, capable de, pouf, vous réouvrir quand même, et d'aller au-delà de vos limitations. Mais, bon, étape après étape, on le voit, c'est quand même votre énergie du mois de février, un pas après l'autre. On va aller voir. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami Capricorne. Ben alors, 10 de couple, étape, étape. Je comprends pourquoi ça peut vous inquiéter, parce que là, vous êtes en train de vous dire, allons-y doucement, mais sûrement, quand tout à coup, 10 de couple, c'est un peu, ouf, avec une reine de Denis en plus. Bon, en tout cas, le message qui est dit là, c'est que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, même si vous êtes un peu prudent, même si vous n'avez pas forcément envie d'y aller les deux pieds dedans, en vous disant, soyons prudents, un pas après l'autre, etc. Parce que précédemment, des choses ont été compliquées, parce qu'il vous faut, vous fournir un effort pour aller briser ce plafond de verre mental que vous avez et pour aller voir au-delà de vos limitations. Tout ça, ça te prend du temps, mais ce qu'on vous dit là aussi, c'est que ça va être une réussite. 10 de couple, on ne peut pas faire mieux, c'est idéal. En plus, avec une reine de Denis, on arrive à faire quelque chose de très constructif. On est porté, on a une maturité, la cisse de bâton, la reine de bâton. Bon, c'est un beau projet, c'est une belle histoire, possiblement, pour ceux qui avaient des doutes sur la question. On va aller voir matériellement, concrètement, matériellement, concrètement, 6 de bâton. Victoire, victoire. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amie Capricorne. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amie Capricorne. Trois de denier, le pendu. Bon, alors, c'est certes compliqué. Allez, passez ce cap, allez au-delà. Il y a eu un blocage à un moment donné. Trois de denier, la lune, ça vous demandait un cycle, quand même, un petit cycle. C'est quelque chose qui se représente régulièrement. La combinaison de vous associée à d'autres personnes doit arriver à faire quelque chose en plus. Trouver du soutien, de l'aide. Comprendre aussi si vous devez briser et aller au-delà d'une limitation mentale. Il va falloir que d'autres personnes arrivent à vous faire voir les choses différemment. Bon, vous avez quand même travaillé ce blocage. Il y a eu un blocage dans votre vie sur quelque chose de nouveau qui ne demandait qu'à se mettre en place, mais qui ne s'est pas forcément mis en place. Vous êtes peut-être resté à l'état du valet de coupe pendant un petit moment à devoir travailler, réexplorer aussi une certaine fragilité émotionnelle, à réouvrir l'enfant, le petit enfant intérieur que vous étiez aussi. Peut-être que ça vous a demandé des efforts. Bon, voilà. Trois, deux, deux, nier. L'objectif, il était là déjà. Vous avez dû faire un petit pas en arrière parce que vous avez bien compris que vous avez été bloqué avec le pendu. on va aller voir sur ce mois de février. Ami Capricorne, sur ce mois de février. quatre de coupe, As d'épée. Il y a quelque chose qui se stabilise et du coup, ça vous libère, ça vous allège l'esprit de vous dire, voilà, cavalier de denier, on va y aller petit pas par petit pas, mais quand même, on avance et il y a une certaine satisfaction. Vous apprenez quelque chose, je pense, de par cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui est une énergie très maternelle ou très féminine. Peut-être cette personne avec qui vous devez vous combiner et qui rajoute quelque chose à votre vie, qui doit rajouter, quelque chose doit se rajouter dans une combinaison. Sur ce mois de février, vous restabilisez votre émotionnel. Ça a peut-être été mouvementé quand même avec, peut-être joyeusement, mais il y a eu du remue-ménage émotionnel et vous redescendez un tout petit peu, vous vous restabilisez un pas après l'autre. Vous commencez à avoir de la matière. Autant la 3 de denier était bloquée, autant la 2 de denier. Vous vous dites, très bien, on va faire ça petit pas par petit pas, on va voir où ça nous mène. Donc, il y a quand même quelque chose au fond un peu rassurant dans cette idée-là. Vous avez de la matière, ce n'est pas encore tout à fait conceptualisé vraiment, développé vraiment, mais petit à petit. Et donc, émotionnellement, il y a une espèce de repos, de soulagement peut-être même pour certains, de restabilisation. Et en fait, oui, c'est comme si on vous rajoutait quelque chose et que ça paraissait évident, mais c'était tellement évident qu'il y avait une sorte de, pas de fatigue, mais de quelque chose de comme après beaucoup de pression. On est un tout petit peu plus, voilà, on a besoin de temps pour se poser là-dessus et savoir où est-ce qu'on va aller sur la suite. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Capricorne. À la fin de ce parcours, Ami Capricorne, matériellement, concrètement. Trois de coupe. Le pape. Là, il y a une officialisation. Alors, sur une disque de coupe, avec cette sortie du plafond de verre, il y a une relation importante, cette reine de coupe, avec ce valet de coupe. Bon, pour certains, vous apprenez que vous allez avoir un enfant. Voilà. Pour d'autres, ça va au-delà puisqu'on est quand même sur... Enfin, ça va au-delà. Chacun ressentira comme il ressentira, mais la disque de coupe, c'est un idéal. C'est la petite maison dans la vraie risque. C'est ce que vous aviez toujours rêvé. Que ce soit de vivre en colocation avec vos meilleurs amis, que ce soit de vivre avec plein de gens que vous aimez dans une relation amoureuse à 15, que ce soit... C'est vraiment tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez rêvé de vivre, idéalement, que ce petit enfant intérieur a rêvé peut-être de vivre. qui, là, peut se présenter à vous. Trois de coupe. Bon, mais on engage aussi l'émotionnel. Mais c'est intéressant parce que vous faites un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Parce que là, on était sur une 4. On repart après sur quelque chose de plus créatif. Mais c'est un pas en arrière quand même pour pouvoir aller vers l'idéal. à chaque fois, vous faites un petit pas de recul, peut-être pour prendre de l'élan, pour avancer un pas plus grand ensuite sur le parcours. Il y a une officialisation. Il y a l'idée de créer quelque chose avec quelqu'un, que ça joue sur un émotionnel positif. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Émotionnellement. Le monde, Cavalier de coupe. Voilà cette 5 d'épée. Obtenir satisfaction, 6 d'épée, 10 de denier. Bon, matériellement, concrètement, il y a quand même eu un problème dans un clan familial, professionnel, sociétal. Vous êtes arrivé à la fin. Bon, on est quand même sur une fin de cycle importante et sur l'envie de recréer quelque chose de nouveau. Avec un Cavalier de coupe, porter un idéal a été peut-être un peu conflictuel chez vous ou quelqu'un a amené une idée très idéaliste et ça a pu créer un conflit intérieur ou même avec d'autres personnes. de par cet idéalisme-là. Peut-être que vous aviez aussi vous cette volonté d'apporter quelque chose d'absolument idéal et que les gens vous disaient mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, on voit qu'effectivement, vous vous dites il y a ce petit moment de pas de recul en vous questionnant peut-être mais comme vous brisez cette limitation mentale sur ce mois de février, vous vous dites très bien mais en fait, si c'est possible. on va aller voir émotionnellement sur ce mois de février Amie Capricorne. Bon, vous avez une nouvelle, vous apprenez quelque chose, 4 de bâton. Alors, vous vous mariez ou vous avez un enfant ou votre rêve, vous avez un, vous avez l'achat, la maison, le truc que vous avez toujours rêvé d'avoir. Vous vous projetez vraiment beaucoup fortement là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe là pour vous. Et alors, c'est vraiment une compréhension. Alors, venue peut-être d'une information. Avec une carte de bâton, on s'engage, on engage ses désirs, on se prépare à la fête, on se prépare à quelque chose de positif. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amie Capricorne. À la fin de ce parcours, Amie Capricorne. As de bâton. Le jugement. Rien de plus, rien de moins. Bon, je suis contente pour vous parce que les Capricorne, il y a eu un moment un peu pénible ces dernières semaines, je crois bien. Donc, vous avez une 10 de coupe, une 3 de coupe, un as de bâton, le jugement. Alors, de cette information, de cette prise de conscience, d'avoir explosé à une limitation mentale, naît la résurrection, naît l'envie, naît le désir. Alors, on n'est que sur des as, oui. On n'est pas hyper développé matériellement non plus. C'est vraiment juste dans votre tête, c'est vraiment aussi dans votre corps, c'est dans votre émotionnel que ça se passe. De beaux projets en perspective, quand même. Compliqué de trouver avec qui vous associer, mais si vous trouvez avec qui vous associer, c'est parfait. C'est idéal, en fait. Ce qu'on vous propose, peut-être dans une association, un projet professionnel, de collaborer avec certaines personnes dans une relation, en vous disant, mais c'est ça qu'il me fallait comme genre de relation, c'est ça dont j'ai envie, c'est incroyable que ça me tombe dessus. Voilà, il y a cette idée-là quand même. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami Capricorne, intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Ami Capricorne, intérieurement, spirituellement, 6 de denier, 10 de coupe. Bon, vous avez eu besoin de retrouver un équilibre 5 db. Il y a eu des conflits quand même, il y a eu des prises de tête. Fin de cycle. Tout un travail a dû être fait sur une compréhension, sur cette 10 de coupe, un clan émotionnel ou un idéal. Ce que vous imaginez comme idéal dans votre vie, les gens avec qui vous étiez vraiment en connexion. Et il y a eu un travail sur qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, comment ça se passe, où se trouvent les échanges équilibrés. Peut-être qu'il y a eu aussi des besoins d'en découdre pour obtenir gain de cause dans ce cheminement de pensée. Le besoin de revenir à un équilibre dans votre esprit par rapport à des gens, je pense. Là, vous êtes un peu tout seul dans cette réflexion-là parce que c'est une limitation mentale que vous travaillez à exploser. Mais ça impactera votre façon de vous lier aux autres aussi. Surtout, c'est un travail que vous faites pour vous connecter aux autres. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de février. Amie Capricorne, intérieurement, spirituellement. le fou. Alors là, que vous arrive-t-il, amie Capricorne ? Parce que c'est totalement, totalement soudain, je pense. Alors vraiment, vous ne vous y attendez pas forcément à cette ouverture. Il y a vraiment cette idée de se sentir peut-être par une libération. Vous vous sentez libre de. vous avez besoin de vous décharger de poids lourd, 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 lourd dans votre vie. Là, vous avez vraiment la sensation que tout est à nouveau possible, que si vous osez, vous pouvez. On va aller voir à la fin de ce parcours Amie Capricorne. Amie Capricorne. À la fin de ce parcours, Amie Capricorne. Valet de coupe. Roi de coupe. Petit enfant deviendra grand. Roi d'épée. Les décisions sont prises. Ça vous donne bien envie. Et on repart sur une roi de coupe. Bon, vous êtes bien. Vraiment, très bon mois pour vous, les Capricornes. En fait, il n'y a pas vraiment de concret dans ce mois-ci. Mais dans votre esprit, dans votre cœur, il se passe quelque chose. C'est libérateur. C'est une chance que vous vous donnez. C'est un cadeau que vous vous faites. Vous êtes peut-être un peu innocent. C'est un retour à l'innocence. C'est se permettre de croire que c'est possible. Vous travaillez encore et toujours des énergies de nouveau début de vous remettre à nu, en fait, mais de manière extrêmement positive en face de gens qui vous comprennent vraiment, qui vous aiment vraiment, mais par une libération, par une information, par quelque chose qui crée un déclic chez vous et qui vous dit mais c'était si simple que ça, en fait. Voilà, il y a ce côté très simple. on va aller voir on va aller voir mais il y a le besoin, il y a cette idée-là de vous dire pour réouvrir cet enfant intérieur, ce cœur, il faut faire preuve de maturité émotionnelle. Il faut prendre ses responsabilités émotionnellement. on va aller voir le conseil, le conseil, amie capricorne, les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quelque chose à transformer dans une direction, dans une parole, dans une compréhension, par une information. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Arrêtez d'imaginer que si vous ne parlez pas avec votre cœur, si vous parlez avec votre cœur, les gens ne vous accepteront pas. c'est tout l'inverse en fait ici. C'est extrêmement libérateur pour vous. On va aller voir, on va aller voir, émotionnellement, du coup, on a bien envie de savoir ce qui va se passer amoureusement, émotionnellement à une capricorne pour ce mois de février. As de coupe sur votre grande prêtresse. Vous vous préparez ou vous cachez ou vous avez caché quelque chose pendant un petit moment. vous avez avancé en eau trouble par rapport à un âge de coupe, tempérance, 4 de bâton. Il y a une guérison, il y a un apaisement par rapport à une situation. On va aller voir, émotionnellement, amoureusement parlant, amie capricorne pour ce mois de février. Reine de bâton, le magicien, tout est possible, tout est réalisable. C'est ce qu'on vous dit, vous avez toutes les cartes en main, vous avez un couple là aussi, reine de bâton, roi de bâton, phase d'apprentissage, tout est possible. Vous avez la liberté de tout transformer. Les cartes sont à vous, les jetons, les outils, tout est à vous. Qu'allez-vous faire ? Pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, ce que je veux, ce que je désire. Vous rencontrez peut-être une personne d'un signe de feu aussi qui est extrêmement enthousiasmante de par son enthousiasme et de par sa volonté à obtenir des choses. On va aller voir qu'il vous inspire en ce cas. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement, amie Capricorne. Six de denier. Revenir à un équilibre. De par l'aide, l'entraide, les échanges, il y a matière à produire quelque chose. Peut-être, on voit sur un engagement, il y a quand même quelque chose de cérémonial. On a le pape, on a la quête de bâton, on a la dix de coupe. Il y a peut-être un événement important que vous préparez, que vous voulez mettre en matière. Vous allez devoir intégrer du monde dans cette histoire-là. Vous allez devoir échanger avec les autres ce que vous avez, ce que les autres ont, ce que vous allez pouvoir leur donner, ce que les autres vont pouvoir vous donner. Ce ne sera pas forcément la même chose, vous n'aurez pas forcément les mêmes compétences, mais ensemble, ça fonctionne. Vous arrivez vraiment à produire quelque chose, à avoir tous ou tous les deux cette même ambition, parce qu'il y a une notion d'ambition aussi. Les mêmes idées, le même projet. Et on y va. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement. à une capricorne. La 6 de bâton. Ben oui, vous pensez bien qu'il y a un doute sur votre capacité à réussir quelque chose, mais vous pouvez sortir victorieux de cette situation. On vous dit avec la 6 de bâton, attention. Attention à votre égo qui pourrait freiner votre évolution, en fait. Parce que là, on vous demande d'être au plus juste de votre émotionnel, de montrer peut-être vos fragilités aussi. De faire revenir sur le devant de la scène l'enfant que vous étiez, que vous étiez, parce que vous avez tous été un enfant, et de le remettre vraiment sur le devant et le présenter au monde aussi. Donc, cette fragilité-là, elle est positive parce que justement, vous êtes un adulte maintenant et que vous n'avez, on ne peut plus, normalement, plus blessé cet enfant. Donc, vous pouvez le remettre un petit peu plus en avant. Si vous vous barricadez derrière un égo, là, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Donc, se délester de cet égo-là est aidant et puis pensez que vous allez pouvoir y arriver. Vous pouvez vous libérer par une victoire et ça, c'est compliqué pour vous de vous dire si j'ose. il y a cette idée de si j'ose me révéler, me mettre à nu, oser vraiment quelque chose de fou, en fait, dans votre esprit, c'est fou de le faire. Là, c'est une réussite. On va aller voir à la fin de ce parcours Amica Picorne. À la fin de ce parcours Amica Picorne. Rennes de coupe, 7 de denier. Donc, vous avez semé vos graines, vous avez planté et maintenant, on va voir ce qui se passe. L'émotionnel est là. On a des énergies féminines qui sont capables de faire. Donc, vous êtes peut-être entourés d'énergies féminines qui sont capables de faire, de prendre des choses en main ou vous-même, vous avez cette capacité-là de vous dire bon, ben maintenant, je vais prendre des choses en main. On a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On bascule sur un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Une sensibilité. On a une notion de tranquillité, d'apaisement, d'écoute, d'intuition. Un émotionnel qui fait les choses, qui prend en charge. On va aller voir. On va aller voir. Trois cartes pour trois cartes pour nos... On a peut-être une personne qui est un petit peu plus sensible. Autant là, on était à fond les ballons. Autant là, tout à coup, l'émotionnel remonte. Donc, on est quand même plus axé sur une sensibilité, une émotivité. Et on attend. Voilà, vos cartes. quatre de coupe, as de denier, trois de denier. Si vous ne me créez pas quelque chose, si vous ne commencez pas à créer, as de coupe, si vous ne commencez pas à créer quelque chose ce mois-ci, avec Capricorne. On va aller voir. Trois cartes. Trois cartes. pour nos couples, Capricorne en couple pour ce mois de février. Vallée d'épée. Six de denier. Mais Pluton est sorti de votre signe, ami Capricorne. Je viens de me rendre compte. Et oui, ça, ça doit vous libérer. Il y a vraiment cette sensation de libération. Mais vraiment. Cavalier de denier. Ouais. Alors, vous apprenez quelque chose. où vous avez une ouverture d'esprit de la communication, des échanges. Une information est passée ou passe. Six de denier, ça peut être vraiment un coup de main. Ou alors, la façon dont vous comprenez comment les échanges fonctionnent. Qui va vous aider ? Comment vous allez être aidé ? Comment vous pouvez être soutenu ? Ce que vous avez fait ? Ce que ça va produire ? Les résultats. Il y a une notion de karma aussi par rapport à ça. Mais il faut recréer un réseau aussi positif avec le pape. Il y a une officialisation. Alors, vous, vraiment, soit vous vous mariez, soit vous créez une société, soit vous officialisez, vous mettez au grand jour quelque chose dans votre vie. On officialise, on y met une foi, un sens, des valeurs, quelque chose d'extrêmement puissant quand même. vous découvrez peut-être aussi pour certains capricornes. Il y a une, de part, une information qui peut être une information d'ordre spirituel avec le pape. Vous pouvez trouver des gens qui vous soutiennent dans une, dans une, quelque chose de très officiel, une association d'entraide à, dans une situation qui vous est propre, qui vous touche en particulier, du soutien dans ce, dans cet environnement-là avec un, une haute valeur morale quand même. Voilà, il y a quand même cette idée-là, c'est pas juste du soutien, je t'aide et voilà. On y met un sens. On va aller voir le conseil. Un conseil, Amica Préforne. Il y a cette morale-là aussi, si on vous a aidé à un moment donné, vous allez aider à votre tour, un prêté pour un rendu. On va aller voir le conseil, Amica Préforne sur ses énergies, Capricorne en couple. Quatre de couple. Proposez-vous là-dessus, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de réfléchir à ce que vous allez faire. Quatre de bâton. C'est pas pour tout de suite ce que vous préparez de toute façon, ce qui se passe là. Vous avez le temps, donc ça c'est bien, vous êtes plutôt content d'avoir le temps, je pense, cette de denier. Mais tout est possible. Donc réfléchissez bien, posez-vous ensemble et réfléchissez à ce que vous voulez. de quoi vous avez vraiment envie. De quoi vous avez vraiment envie ? Qu'est-ce que vous allez saisir dans les nouvelles opportunités qui se présentent ici ? Prenez le temps. Appréciez ce temps-là aussi. Ne précipitez rien. On va aller voir trois cartes pour nos amours flous. Nos capricornes en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un. Mais c'est très compliqué. Les capricornes en amour flou. Trois cartes pour vous. Valet de bâton. Il y a quand même des énergies très jeunes. Je vais cliquer dans mon amour flou. Oula ! Allez, on prend les deux. Neuf de denier, roi de coupe. La lune. La six d'épée. Où il y a quelque chose de caché qui va se révéler là. On va mettre en lumière quelque chose. Ça joue peut-être. Où il y aura vraiment un lien avec un méga clan familial, professionnel, sociétal. Valet de bâton. De l'enthousiasme, certes. Une curiosité, un intérêt, révélé et un roi de coupe qui lui a la richesse, le pouvoir, qui est très autonome, qui sait gérer sa vie, qui a beaucoup d'expérience émotionnellement aussi. Vraiment, un roi de coupe avec une neuf de denier. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas en dépendance affective du tout, qui sait se gérer, qui a créé sa vie, qui est hyperflexe, qui sait très bien que ce qu'il a, il a gagné à la sueur de son front, à l'aise. Et un petit valet de bâton qui est là, tout enthousiaste, tout intéressé, qui réactive un petit peu son émotionnel. Donc là, on peut avoir deux personnes. C'est un peu flou. On joue quand même en eau trouble. Ça va demander un petit temps de développement aussi. Il y a quelque chose qui peut remonter. On a un esprit jeune, une énergie jeune et une énergie mature. Mais vous-même, vous pourriez réengager de par vos fonds, finalement, votre assurance, retrouver à nouveau un élan enthousiaste sur une relation, sur un crush, sur quelque chose, sur quelqu'un qui vous intéresse, qui vous attire. Et vous repartez fort de vos expériences, mais avec une nouvelle émotion trouble qui se remet en place chez vous. Trouble, mais positive. Il y a quelque chose, il y a une notion de cycle. Mais au fond, il y a l'idée quand même de devoir au bout d'un moment afficher quelque chose, quand même, clarifier quelque chose. On va aller voir le conseil pour nos capricornes en âme au flou. Le conseil J'en ai deux aussi. Roux de fortune, 5 de coupe. Alors peut-être sur une histoire du passé qui revient. Oh là, oui, ça joue aussi sur un clan. Peut-être dans votre travail, vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail, à votre travail, et ça revient. Roux de fortune, 5 de coupe. On vous représente une situation, quoi qu'il en soit, peut-être pas cette même personne, mais vous avez déjà eu cette sensation de déjà vécu quand même, qui peut vous troubler aussi. Là, on vous rassure en vous disant que si vous êtes un roi de coupe, vous avez maintenant l'expérience et vous n'êtes plus du tout dans un système problématique relationnellement parlant de base et vous avez le pouvoir de changer la donne sur justement un regret émotionnel, une tristesse émotionnelle, une culpabilité ou l'impression parfois que vous avez raté des choses émotionnellement. Là, quelque chose se représente et ça peut effectivement être quelqu'un qui revient du passé ou avec quelque chose qui ne s'est pas forcément passé idéalement. À ce moment-là, vous avez l'opportunité de recréer quelque chose, mais différemment. Parce que vous êtes capable de percevoir, de sentir que ces énergies-là, de toute façon, vous allez le sentir. vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies que le mois précédent et que les mois précédents même. C'est radical, il n'y a rien à voir. Donc ça, vous allez le sentir que vous basculez, que quelque chose bouge dans les énergies et que vous allez pouvoir prendre la main sur vous, sur ce qui se passe autour de vous. On va aller voir les capricornes célibataires, tout simplement, les capricornes célibataires sur ce mois de février. Capricornes célibataires, allons-y, trois cartes. sept d'épées. Waouh, alors c'est chez vous que ça pose encore un problème. Amica, plus qu'un célibataire. Et la sisse de bâton. Oui, repos. Ah, vous, repos, vous serez contents de changer d'énergie. Ouh là là, content, content, content. En fait, les capricornes, on vous demande quelque chose qui peut peut-être vous effrayer parce que vous vous êtes toujours dit que ce n'était pas possible. Mais en même temps, c'est comme si vous deviez dire, c'est un exemple, mais c'est cette sensation-là. Vous deviez dire quelque chose à quelqu'un et il était impossible pour vous, ce n'était pas possible d'avoir même cette conversation parce que toutes les problématiques que ça allait entraîner vous-même, l'incapacité physique à pouvoir exprimer certaines choses, etc. Vraiment, une impossibilité à voir comment vous sortir de cette situation-là problématique qui vous a bouffé la vie pendant super longtemps. et en fait, une opportunité se présente pour dire cette vérité-là, cette information-là. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne réfléchissez pas, vous la dites et vous vous rendez compte qu'en face, on vous dit juste OK et puis c'est tout. Et là, vous vous dites mais c'est incroyable, je me suis pris, je me suis rendu mal pendant des années, des mois, des semaines pour me rendre compte qu'en fait, c'était juste dans ma tête. En face, on est tout à fait capable de recevoir cette information et d'autant plus parce que cette information est pure, sincère, honnête. En face, la réaction est extrêmement positive. Donc, c'est vraiment cette sensation de soulagement et de victoire sur vous-même tout en vous disant que vous avez peut-être été un peu bête d'attendre si longtemps mais au final, parce que vous basculez dans les énergies, vous êtes prêts. on est vraiment dans cette idée-là 7 d'épée, 8 d'épée, agir à couvert, ne pas dire les choses, ne pas être direct, ne pas être franc, être enfermé dans un système, penser que les autres vont penser certaines choses, s'interdire du coup d'aller au-delà de ce que ces gens devraient penser parce que vous êtes persuadés qu'ils devraient penser telle ou telle chose. Donc, s'enfermer vraiment dans un système qui vous a protégé à un moment donné puisque ça ne vous a pas mis en avant, ça ne vous a pas mis à nu mais vous vous rendez compte qu'avec une cisse de bâton, vous explosez ce système-là et c'est une victoire. C'est le message qu'on vous dit pour les Capricornes à qui ça parle, c'est n'hésitez pas, c'est une victoire qui vous attend à la fin de ce parcours. Sur des blessures aussi que vous avez pu avoir de votre enfant intérieur, blessures de trahison, l'impossibilité du coup de s'ouvrir à l'autre parce que les blessures étaient puissantes, etc., etc. Victoire. Et repos, repos de l'âme, repos de l'esprit, quoi, repos, repos général. Soulagement. On va aller voir le conseil. Vous êtes peut-être aidé par une personne qui est capable d'entendre ce que vous avez à dire. On va aller voir le conseil ami capricorne célibataire sur ses énergies le pape. C'est peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, l'étoile. C'est quelqu'un qui se porte sur votre chemin, qui peut faire partie d'une association, qui peut faire partie, qui a vécu les mêmes expériences que vous, mais avec beaucoup plus de passé d'expérimentation sur le sujet, qui a des connaissances supérieures à vous. C'est avoir à nouveau foi en quelqu'un et vous dire que cette personne vous porte suffisamment pour vous, enfin vous redonner confiance. Ça peut être un système de croyance que vous devez travailler aussi en vous, de vous, pour vous, vos valeurs, qu'est-ce qui vous semble juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, respecter vos choix, respecter votre intégrité, arrêter de vous trahir aussi de par une blessure initiale de trahison. Alors dans ce cas-là, c'est un cercle vicieux, etc. Il y a quand même quelque chose à mettre vraiment au clair et à assumer sans crainte. On va aller voir mais oui, on le sent chez vous cette libération, Pluton qui s'est parti là. On va aller voir le dernier message. Je suis à ce mois-ci, amie Capricorne, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Aïe à elle. A l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création, illuminé de la connaissance intérieure. Je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, amie Capricorne, et je vous dis au mois prochain.